Saviez-vous qu'il existe une tradition associant le corps des femmes à l'astronomie ? L'histoire de l'art est remplie d'images montrant les phénomènes astronomiques sous la forme d'allégories féminines. La patronne de l'astronomie elle-même, nommée dès l'Antiquité Uranie, est souvent peinte sous les traits d'une jeune muse entourée d'objets symboliques. Une couronne d'étoiles, un compas ou un globe. Cette tradition se poursuit au moment de la grande vulgarisation populaire de l'astronomie au cours des années 1860. Camille Flammarion, important astronome et vulgarisateur de cette époque, réutilise dans ses livres cette iconographie. Ses romans, Uranie ou La fin du monde, montrent ainsi des phénomènes astronomiques sous la forme de femmes nues symbolisant des constellations, des planètes ou des comètes menaçant la Terre. A la même époque, c'est le peintre Luis Ricardo Falero qui en fait lui aussi sa spécialité. Étoiles jumelles, Vénus, comètes deviennent sous son pinceau plus érotiques, les courbes féminines s'associant à la rondeur des planètes, trace d'un désir masculin très fin de siècle. Merci. Merci. Merci.